On a fallu, et puis on est très fiers de lui par rapport à tout son parcours, place à outil. C'est incroyable, parce qu'il fait la couture, il vient, il est stylé aujourd'hui. Voilà, il y a de quoi être fiers de lui. C'est incroyable. Dignement ambassadeur en tout cas. Non, mais c'est incroyable. En tout cas, Moutouna Yopi. Oui, c'est la famille. Moutouna Yopi, il est dans la famille. Oui, c'est la famille, c'est mon frère. De l'autre côté, Maitre Gims, ambassadeur, il parle du Congo. Parfois, on voit l'image du Congo. Moi, on avait un abisso djouna, c'est-à-dire Azapina Oyabissou. Qui est mon frère. Et puis, Gims ne s'adressait pas à Fali, tu vois. Il parlait de sa propre vision. Comment gérer la situation pour ne pas qu'il ait perduré ? J'ai pas compris. Comment gérer la situation pour ne pas qu'il ait perduré ? Tu veux qu'il fasse quoi ? Ils n'ont pas de problème tous les deux. On en a proposé, bon, allez, frère, Fali Gims, bosse à l'enjeu d'ensemble. Bam ! L'épéphalie, il aide beaucoup le Congo. Il fait, il oeuvre beaucoup, 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 beaucoup. Ça, jamais les gens en parlent. J'ai l'impression que les gens ferment les yeux. Il y a un bon moment dans cette situation. Ils ont le bélonine, ils s'entendent, et quoi ? Mais moi, ça me fait rire, parce que... Mais les deux, ils n'ont pas de problème, en fait. Tu vois, les deux, ils n'ont vraiment pas de problème. Les deux, ils sont au bon terme. Il n'y a pas de souci. En tout cas, de ce que je sais, il n'y a pas de problème. Tu sais, les Koumolé, ils aiment toujours les clashs, ils aiment toujours insulter, ils aiment toujours rabaisser l'autre. J'ai l'impression que c'est dans notre ADN. Tu vois, il faut te éduquer. Voilà, mais ça, je voulais. Fali Gims fait un titre ensemble, ça va exploser. Voilà, comme tu sais, Kama, en fait, là, c'est comme si c'était une guerre de... Je ne sais pas, d'égo, de haine. Tu vois, c'est comme si c'était un truc, il n'y a pas de bêtement, tu vois. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Exactement, c'est ça, les balles. On se voit, on se voit, on se voit, on se voit, il n'y a pas de souci, c'est incroyable. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, très bien, le plaisir a toujours été, en tout cas de notre côté, de savoir que vous, qui nous suivez à travers le monde, vous ne cessez, n'est-ce pas, de nous témoigner votre confiance et comme habituellement, j'aime le dire, votre confiance, en tout cas, et il demeurera toujours, en tout cas, une marque de considération pour nous qui va continuer à nous pousser, n'est-ce pas, à travers d'arrache-pied et continuer à vous produire un travail optimal. Vous êtes à la bonne adresse, là où il y a l'information poussée à la source, l'information, c'est-à-dire potable, sur Congo Révolution News, la grande équipe, No Change Winning Team, on ne change pas l'équipe qui gagne, merci beaucoup de Paul Boyer qui est là, derrière toutes les caméras, ainsi qu'à la réalisation, merci beaucoup Michel Combe, encadré des sorciers, merci beaucoup Aigle, 26 ans à Combo, et puis je n'oublierai pas les meneurs des Jeux, Bakali, Bakalos, Prince Bakali, merci pour l'assistance, merci en tout cas à tous les amis, à tous les confrères, à Nel, Kabafossette, en tout cas, vous êtes tellement nombreux, n'est-ce pas, à nous soutenir, merci beaucoup à vous, et je suis très heureux dans ce nouveau numéro de recevoir un artiste, en tout cas, avant tout, avec qui nous aurons le temps de parler pendant une bonne heure, parce qu'il nous a échappés pendant un bon moment, mais là, étant donné qu'il y a de l'actualité, il est là avec nous, en député de tout ce qu'il a comme programme, mais c'est quand même dépêché pour venir sur ce plateau, on aura notre invitation, et puis parler avec vous, ses fans, nos fans, tous les Mélomanes, en tout cas, il est là avec nous, on l'appelle, Pazan Mouboutou, M. Pazan Mouboutou. What else? Je suis très heureux, en tout cas, je suis très heureux de te recevoir pour la première, mais j'espère pas la dernière, en tout cas, dans cette émission, d'abord, comment vas-tu personnellement ? Ça va, ça va très bien, un petit peu malade, mais rapidement, mais sinon, ça va, tout va bien, ça va, grâce à Dieu. Ouais, toujours grâce à Dieu, parce que sans cela, c'est un peu compliqué. Exactement, c'est très important, Dieu, la famille, les amis, pour le moment, ça va. Toujours bien portant, toujours à la page, toujours stylé, tout ça. Ouais, on essaye, je suis un peu en train de faire mon petit régime, parce que moi, la salle à yo-yo, des fois, on a comme à m'emmener, mais des fois, non, non, mais c'est un peu... Ouais, du mix, un peu... Exactement, pour essayer de garder la forme, on grandit maintenant, tu vois, on est en train de se pencher sur la quarantaine, donc ça va vite. Ouais, ça va vite, et puis bon, on fait avec, avec tout ce qui s'ensuit. Exactement, exactement. Beaucoup de régime, beaucoup de discipline, beaucoup de choses. Exactement, éviter le sucre et tout. Beaucoup de restrictions. Exactement, ouais. Mais malgré tout, tu tiens bon ? Oui, ça va, ça va, je suis là, la forme, je me sens toujours jeune, je suis toujours jeune d'ailleurs. Bah, tu es jeune d'ailleurs. Je n'ai pas encore atteint les quarantaines, donc je suis toujours très très jeune, mais bon, ça va, très bien. Vraiment, en tout cas, moi, je voudrais d'entrer les jeux, vous avez demandé, qu'est-ce qui fait que... Ces derniers temps, toi, qu'on reconnaît, actif sur les plans, sur les réseaux sociaux et tout, mais ces derniers temps, on t'a senti un petit peu en retrait. C'est stratégique ou il y a d'autres causes ? Bah, en retrait... On te sent de moins en moins. Oui, bon, il y a cinq mois quand même, j'ai sorti un titre avec Tidiane Mario et Muna Manekin, Benga bébé. Ça va, c'est en train de faire son petit parcours tranquillement. Mais après, je ne sais pas sur quel plan tu me dis un peu en retrait. En termes d'émissions, par exemple ? Oui, les émissions, voilà. C'est de temps en temps et je ne peux pas en faire tout le temps non plus. Je viens parce qu'il y a l'actualité, parce que j'ai des choses à dire. Après, je suis en boucle sur Trace TV, Trace Urbaine, Trace Africa. Il y a des titres qui tournent. Le Spotify tourne, l'Assassin tourne. Donc voilà, on essaie de faire les choses musicalement. Même si ce n'est plus comme à l'époque où j'étais vraiment limite le number one un peu partout. Mais aujourd'hui, ça va, tranquillement, tu vois. On est là, ça fait une vingtaine d'années qu'on est dans le game. Donc voilà, c'est... Là, la durée, c'est une dinguerie. Il y en a, ils arrivent, ils font un gros succès après l'Espice. Donc là, c'est le stade de la stabilité en fait. Exactement, en stabilité, je suis là, je vis de ma passion et voilà. Plusieurs collaborations, on t'a vu avec, comment c'est, c'est quoi encore le... Teddy Enzo, voilà, Teddy Enzo, un gars du Congo-Brazzaville. C'est un très, très grand rappeur du Congo-Brazzaville. Dans Sababos. Oui, dans Sababos. Mais moi, t'as vu... On garde toujours un nœud par rapport à ses origines. Mais toujours, moi, quand j'ai commencé le rap français, mes amis à l'époque, ils me disaient, ouais, mais t'es trop congolais, t'es trop... C'est pour ça que je dis à chaque fois, je suis un réel ambassadeur du Congo. Parce que moi, depuis le départ, à l'époque, quand les gens prenaient le métro, ils voyaient une affiche dans le métro. Je suis un meilleur mon bout de tout, mon couvert, tu vois. Donc j'ai toujours représenté mon pays, tu vois, valablement. Et moi, ça ne me dérange pas, je suis l'un des premiers à aller au Congo, à faire des featuring avec des gens qui ne sont pas connus. Tu vois, moi, c'est plus... Avec tous les risques. Oui, après moi, t'as vu, je regarde pas trop les risques. Moi, c'est plus le feeling. Si la personne a du talent, mon premier titre que j'ai fait au Congo, j'ai d'ailleurs rejeté dans un studio à Bandal. La première fois que je suis allé au Congo, en 2012, dans un studio à Bandal, je fais un titre avec Marciano. La Rousse Marciano. La Rousse Marciano, voilà. Tu me fais un refrain incroyable, le titre est passé sur trace et tout. Et après, j'ai même fait un titre. Il y avait un gars à moi, un rappeur français, qui était aussi à Kinshasa à cette période, qui s'appelle Groudache. On a fait un titre avec plein de jeunes qui ne sont pas connus. Il y en a un qui avait un peu percé, qui avait chanté « Pakajuma ». Oui, c'est la famille, c'est la famille. Bonne soirée, nous, c'est à Badjango. Badjango. C'est un jeune de mon quartier, en plus. Exactement. Donc, voilà, j'ai toujours… C'est la même génération avec les Mapipo et tout. Voilà, Mapipo aussi, j'ai conduit. Moi, t'as vu, moi, ça ne me dérange pas de mélanger. En fait, moi, quand je pars au Congo, je ne fais pas la star. Tu vois, je me mélange avec la masse, je me mélange avec mes frères. Parce que, voilà, j'aime ça, j'aime ce côté… Mais comment expliquer ? Toi, tu es issu de la déspora, mais tu t'es, comment on dit, tu t'es fondu dans la masse au Congo de manière naturelle. Ça se passe, c'est comment ? Parce que je suis un vrai. Alors qu'il y a beaucoup qui évoluent ici, mais… Il y en a beaucoup, quand ils vont là-bas, ils se tachent. Ils ont des appréhensions, des choses comme ça, tout ça. Non, moi, c'est… Je suis quelqu'un de simple, de humble, et voilà, tu vois. Pour l'apparence, parfois, les gens qui me voient, disent « Ah, mais Yala, t'as à trop fier, tout ça, mes frères, pour faire ce que moi, je fais au Congo, c'est pas tout le monde qui pourra faire ça, quoi. » Donc, non, 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 moi, j'aime bien ce contact-là, tu vois. Et même, il y a eu une période, carrément, les artistes du Congo, quand ils venaient ici, c'était limite moi le premier qui cherchait à voir, parce que, voilà, moi, je suis easy piece, tu vois. Donc, voilà. C'est peut-être un peu ça qui m'a tué aussi, tu vois. Peut-être. Tu es dans quel sens ? Tu es dans le sens où, peut-être, tu sais, quand tu es... « Tu es dans le sens où, peut-être, tu sais, quand tu es... » Parce que, bon, on a... « Tu es dans le sens où, peut-être, tu es dans le sens où, peut-être... » « La familiarité, c'est quelque chose. » « Ça a cassé le mythe, en fait. » « Exactement. J'ai l'impression, parfois. » « Ce qu'on me dit, moi, les gens me disent, « Ouais, mais, pour exemple, tu es trop... » « Non, tu t'es trop mélangé. » « Des rameurs français, hein. » « Genre, tu t'es trop mélangé. » « Tu es trop mélangé. » « Tu es trop mélangé. » « Tu vois, tant que moi, un petit qui n'a pas de buzz ou quoi, qui a peut-être mille followers, et qui, s'il est bon, je vais faire quelque chose avec. » « Le feeling, en fait. » « Ça ne me dérange pas. » « Hors qu'ici, tu demandes à Fitturek, il va déjà regarder... » « Qu'est-ce qu'il vaut ? Il pèse quoi ? » « Voilà. Tu vois, c'est trop dans les calculs. Aujourd'hui, la musique, c'est devenu des chiffres, des calculs. Alors que moi, je fais la musique passionnément. Parce que j'aime ça, parce que j'ai toujours aimé ce truc. » « Mais aussi, il faut revenir par rapport au blaze. Mobutu. » « Ouais. » « Le blaze Mobutu, ça t'est arrivé sur base de quoi, Mobutu ? » « Bon, comme je t'ai dit, j'ai toujours aimé mon pays, tout ça. » « Et c'était en 2008, je faisais le cover de mon album, « Vudici », qui était sorti chez Universal Music à l'époque. Et mon concept, c'était « Ali », je voulais m'habiller en Mobutu, représenter le Congo, montrer d'où je viens. » « Il y avait Youssoupha qui était là. » « Il y a des gens qui étaient ce jour-là qui me disaient « Non, ne fais pas ça parce que tu vas être bloqué, parce que ça va te fermer, parce que, parce que, parce que. » « J'ai dit, non, 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 j'assume, je vais le faire. » « Et même Youssoupha, il m'a dit, frérot, c'est une idée de malade, fais-le, fais-le. » « Ouais, il était là avec moi ce jour-là. » « Pendant le shooting, il est même dans le livret de mon album. » « Et bien, je l'ai fait. » « Et en vrai, c'était toujours Poison, mais avec l'affiche habillée en Mobutu. » « Et après, c'est mon cousin, il était en champagne, qui m'appelait souvent Mobutu. » « Et Fali Poupa aussi, qui me disait Mobutu, Mobutu. » « Ça t'a collé, donc, c'est ça ? » « Ouais, voilà, donc c'est resté comme ça, en fait. » « C'est resté Poison Mobutu. » « Parce qu'à la base, moi, mon blase, c'est Poison. » « Les lois communs, Poison Mobutu. » « Mais quelque part, le blase Mobutu n'a pas fermé certaines portes, parce que Mobutu, on est Congolais, on est Aïrois, comme on dit. On connaît l'histoire d'un autre pays, mieux que tout le monde. » « Mais du point de vue occidental, c'est-à-dire du point de vue européen, il y a une certaine connotation qu'on parle de Mobutu. » « On le traite des méchants, on le traite des dictateurs. » « Mais par rapport à ce blase-là, on n'a pas craint que ça puisse ternir un petit peu ton image. » « Là, ce que tu viens de me dire, Maître Gims me l'a dit aussi, un jour, il m'a posé la question. Je dis « Non, moi, j'assume, pour moi... » « C'est-à-dire, j'ai eu quand même quelques messages à l'époque sur MySpace. » « Je ne sais pas, tu te rappelles de MySpace. » « C'était des réseaux sociaux, tout ça. » « À l'époque des high-five, tout ça. » « Oui, exactement. Oui, comment tu peux porter ce nom, c'est incendinaire, tout ça. » « Moi, j'ai porté ce nom parce que je trouve que Mobutu représentait bien le Congo, la RDC. » « C'était un père unificateur, tu vois ? » « Et moi, j'étais vraiment dans ce concept-là, dans ce mood-là, unifier les gens. » « D'ailleurs, j'avais fait un titre « L'étrange en service », un des premiers singles où tu voyais plusieurs têtes congolais faire un gros titre qui avait pété à l'époque « Boss pour nourrir la Mif. » « Dans le rap français, tu vois ? » « Donc, je suis quelqu'un de... » « Puis, je suis déterminé. » « Tu vois, ça représente un peu Mobutu, tu vois ? » « C'est plutôt dans ce sens-là, de ce côté-là, déterminé, aller jusqu'au bout, ne jamais rien lâcher. » « Malgré les embûches, malgré les intempéries et tout. » « Exactement, je suis la poison, Mobutu, reste là, cesser, 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 cesser quoi. » « Je m'assume, j'assume. » « Je m'assume, j'assume. » « Parce que j'aime ça. » « Mais en termes de carrière, on peut estimer ta carrière, combien d'années plus ou moins ? » « En gros, moi, depuis 2006, le jour où j'ai sorti mon premier EP, mon street album qu'on appelait Gangsta. » « Et puis là, ça fait une vingtaine d'années, quoi. » « Mais s'il faut faire le jeu, du juge est parti. » « Oui. » « Sur une échelle de 10, combien tu peux, quel code tu peux estimer ta carrière à toi ? » « J'ai géré 7. » « Pourquoi 7 ? » « Parce que... » « Vas-y, prends ton temps, pourquoi 7 ? » « Parce que la musique m'a permis de vivre, même s'il y avait des difficultés comme tout le monde. » « Elle m'a permis d'évoluer, m'a permis de voyager, m'a permis de faire des rencontres, m'a permis de faire que je sois aujourd'hui poison Mobutu. » « Que voilà, partout où je pars, là où je voyage, qu'aujourd'hui, quand je fais un concert, j'ai toujours mon cachet. » « Voilà, c'est pas de la merde, un peu, entre guillemets. » « Donc voilà, c'est un peu les bienfaits, ce que ça m'a apporté. » « Après, il y a toujours eu des galères. » « Bon, c'est naturel. » « Donc, les quatre éthiques alouanas, c'est... » « Oui, c'est un anobongo. » « Mais poison Mobutu, les gens voient poison Mobutu d'aujourd'hui et tout. » « Mais c'est les fruits dans leur parcours. » « Ça a commencé quelque part. » « Exact. » « Ça aboutit, puis ça avance et tout bonnement. » « Exact. » « Mais s'il faut prendre le rétroviseur et essayer de voir en arrière, qu'est-ce qui te manque en tout cas ? » « À chaque fois que la nostalgie t'envahit pour penser, par exemple, au groupe où vous étiez avec les Yusufa, à Banakine. » « Qu'est-ce qui me manque en termes de nostalgie, quand tu penses à cette époque-là ? » « Qu'est-ce qui me manque quand je pense à cette époque-là ? » « Du point de vue nostalgie, en fait. » « J'ai eu rien. Après, c'est un parcours. Moi, aujourd'hui, je suis bien, en tout cas. Ce qui me manque, franchement, pas grand-chose. » « Ouais, je suis... Mais moi, je suis quelqu'un... Certes, je suis quand même assez nostalgique, mais je suis quelqu'un qui regarde devant moi. Je fonce. » « En fait, moi, aujourd'hui, quand je te parle de la musique, c'est pas forcément que de la musique. Je te parle de Poison Mobutu. » « Ça doit devenir quelque chose d'éthymou à l'institution. » « Du personnage. » « Exactement. » « En fait, je suis plus dans ce sens-là. » « Aujourd'hui, j'ai plus la dalle d'hier, quoi. Vouloir faire un album, faire disque d'or, tout ça. » « Aujourd'hui, Nakomukolo, je vois... J'ai d'autres ambitions. » « Mais en restant toujours dans la musique. » « Mais est-ce que... » « Très rapidement, toi, sur le volet, toi, toi, on a passé, c'est parce qu'il y a l'actualité, Zali. » « Je crois, le mois de mai, Awa, grand événement de Zala. » « On va en parler parce que c'est ça, le but principal de cette émission. » « Mais qu'on permette au moins à ceux qui nous suivent de se faire une idée par rapport au parcours de la personne qu'on ressort. » « Parce que tu viens d'être très loin. » « Il y a un allié, un style, il ne saura pas que... » « Frère, si on a commencé... » « Depuis, il est l'autre, ceux qui... » « Je ne ferai pas comment dire, moi, on est une gala parce qu'ils avaient peur. » « Avant, les gens, ils avaient peur de dire qu'on est des Congolais. » « C'est devenu tendance. » « C'est devenu tendance. » « Tant moi, je disais que je suis Congolais, moi. » « Et les gens disaient, non... » « Mais aujourd'hui, c'est tendance parce que tous les jeunes d'ici veulent glisser un monde. » « Alors que moi, à l'époque, quand je commençais, je me disais, mais qu'est-ce que tu fais ? » « J'ai même vu une image au vlog, c'est la fouille des gars, là. » « Exactement. » « Il est la fouille, il est venu. » « Exactement, tout le monde, tu vois. J'ai toujours eu ce truc-là. » « Quand tu me vois... » « En fait, moi, quand tu vois Poison Moot, c'est tout de suite le Congo. » « T'as la tête des gens, des rappeurs français. » « Ah, Congolais. » « Que ce soit les Niro, que ce soit les Mac Tailleurs. » « Là, je te parle vraiment des groupes rappeurs français. » « Ah non, Poison, le Congo. » « Direct. » « Aujourd'hui, quand il y a des projets Congo, on m'appelle. » « Il y a le frère gradueur qui est en train de faire un album spécial Congo. » « Il m'a appelé. » « Non, Poison, on ne peut pas faire un projet Congo sans toi. » « Tu incarnes le Congo, en fait. » « Exactement. » « Aujourd'hui, sur plein, plein de projets Congo... » « Un vrai ambassadeur du Congo, mais... » « Voilà. » « Mais est-ce que le Congo... » « Aux autres dépassés, moi, le Balanga. » « Mais est-ce que le Congo est reconnaissant vis-à-vis de toi ? » « Au vu de ton parcours. » « L'amour... » « Là, tu parles politiquement. » « J'englobe le tout, en tout cas. » « Moi, pour le moment, ça va. » « Pour moi, ça va. » « Tu vois, quand je pars au Congo, je suis toujours bien accueilli. » « J'ai toujours des choquesses à gauche, à droite. » « Je suis toujours appelé un peu partout. » « Si tu regardes un peu sur mes réseaux, ça va. » « Mais est-ce que... » « Après, peut-être, il manque le passeport niveau... » « Le passeport diplomatique, quand même. » « Et ça, il a fait bien. » « Et l'eau, elle a voté. » « Mais est-ce que... » « Banakine a laissé un héritage ? » « Quand même, hein. » « Quand même. » « Aujourd'hui, quand tu regardes les nasales et que blagues... » « Je sais là où je vais répondre. » « C'est un peu du... » « Je ne dirais pas Banakine, forcément. » « Mais c'est un peu du... » « C'est du rap à frou, un peu, tu vois. » « Du rap à frou. » « Et nous, on avait commencé ça. » « C'était à l'époque où il y avait déjà Bissona Bissot aussi. » « Voilà. » « Je n'ai pas tellement chanté. » « J'étais dans le groupe. » « Je dansais plus. » « Je faisais plus. » « Parce que Philé me disait, « Ouais, t'es pas encore prêt pour... » « J'avais fait un titre qui est dans l'album, tout ça, tu vois. » « Mais j'étais pas encore très, très mis en avant. » « D'ailleurs, sur le cover... » « Je suis pas sur le cover. » « Mais je faisais partie de Banakine. » « Donc l'héritage... » « Ouais, la frottra, parce que tu vois aujourd'hui... » « Ça a créé des rivets. » « Oui, de... » « Voilà. « Parce que c'était une époque où les gens disaient, mais c'est quoi cette musique ? » « Tu vois, en France, sur Thomas Napote... » « Ça faisait un peu bizarre. » « Oui, ça faisait un peu bizarre. » « Vous avez soulevé Clinton, vous cotissiez... » « Exactement. » « Ouais, c'était pour représenter d'où l'on vient, l'amour qu'on a pour notre musique, la rumba... » « Donc voilà, c'est vraiment... » « Il y a l'héritage. » « Aujourd'hui, quand tu regardes... » « Ma musique, tout, les deux, comme presque... » « Voilà, afro, tu vois. » « Mais vous, c'est-à-dire vous, votre génération, moi, je la considère un petit peu comme une génération un petit peu au milieu. » « C'est-à-dire de la old school et de la nouvelle génération. » « Exactement. » « C'est-à-dire que ce qu'on me l'aura essaye un peu de nous aider, ainsi qu'à tous ceux qui nous suivent de partout, d'établir un parallélisme entre la génération des Passy, des Benji et la génération section d'assaut. » « C'est l'assaut qu'on est aujourd'hui, plutôt. » « Voilà. » « Un parallélisme entre ces deux générations. » « Gérer la génération d'avant... » « La similitude depuis les différences. » « ... était plus accessible. » « Hum-hum. » « C'est-à-dire, il y avait plus de... » « Comment ça s'appelle ? » « On tolérait plus l'autre. » « Hum-hum. » « Dans le sens où, si tu appelles un pour faire un featuring, il n'y a pas de complications, tu vois. » « C'est indirect, tu vois ce que je veux dire. » « Et surtout moi, aujourd'hui, si un ancien comme... » « Hum-hum. » « Je veux dire, je ne sais pas, Passy... » « Bon, on a déjà fait un featuring ensemble. » « Hum-hum. » « Hum-hum. » « Ou, il y a M. R. tout ça. » « Direct, je ne sais pas. » « Le Kéridième, c'est tout. » « Oui, le Kéridième, direct, je ne sais pas. » « Parce que c'est un honneur. » « C'est des gens... » « Bon, ben, Trassane, c'est là. » « Hum-hum. » « Aujourd'hui, Pétière, Lélo, par exemple, tu m'as appelé... » « Déjà, quand tu regardes mon jeune frère, Kobalade, que je savais... » « Quand il dit, ouais, il ne connaît pas IEM, tout ça... » « Ça pique. » « Oui, ça pique, tu vois. » « La question d'assaut, c'est des vieux... » « Ça picote un peu, tu vois. » « Donc, je trouve que... » « Peut-être après, c'est de notre faute ou de la faute des anciens, » « qui n'ont pas bien passé le relais, tu vois, » « aux jeunes d'aujourd'hui. » « De l'eau, c'est un jeune d'aujourd'hui, ça, la future, c'est compliqué. » « Ça va parler du chiffre. » « Faut voir avec le manager, tout ça, tu vois. » « Donc, c'est un peu... » « C'est plus ça, la différence. » « Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'argent qu'avant. » « Ok. » « Les réseaux sociaux et tout. » « Exactement. Aujourd'hui, moi, j'ai même mon fils, mon premier fils, qui a signé en maison de disques, qui a touché une avance. Moi, à l'époque, j'avais touché en maison de disques, c'était la moitié de ce que lui a touché aujourd'hui, tu vois. » « À son âge. » « Exactement. À son âge, il a 18 ans à peine, tu vois. » « Moi, j'avais signé, je ne sais pas, j'avais quoi, 21, quelque chose comme ça. » « Et... » « Aujourd'hui, la musique va très vite. » « Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'artistes. » « Je te parle urbainement parlant des rappeurs et tout. » « Il y a même plein de rappeurs que je ne connais pas, tu vois. » « Alors qu'avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux. » « C'était vraiment pour te faire connaître. » « Fallot à la moto, tu vois. » « Nous, à l'époque, frère, on se réveillait, on allait à la radio. » « À Génération, Big up à Bob. » « On allait à Skyrock et tout. » « C'est vraiment... Il faut qu'il y ait de la radio pour moi. » « Aujourd'hui, tu peux prendre ton téléphone. » « Salut-moi. » « I-O-A. » « Côte les réseaux sociaux. » « Tic-toc. » « Tic-toc. » « Tic-toc. » « C'est devenu le thermomètre. » « C'est-à-dire, si tu tiendes, on est à Tic-toc. » « Si tu es commis, il faut tourner bien. » « Non, ma challenge. » « C'est que sur l'émission, normalement, tu t'envole quoi. » « Il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui sont sortis grâce à Tic-toc. » « Comme là-bas, je disais, « Hey, Tic-toc est commis. » « Et comme ici, ma fan de la vie sous ma star. » « Wow, surtout ça. » « Parce qu'il y a des gens lambda, ils font des trucs sur Tic-toc, ma commis. » « Tu vois. » « Oui, si. » « Comme ici, avec tout ce qui s'en sort, avec les caprices et tout. » « Exactement. » « C'est après que tu dis, « Hey, ça va venir. » « Ça va venir. » « Ça va venir. » « Mais Tic-toc... » « Mais les ressources, c'est parce qu'on a abordé Tic-toc. » « Ça a rajouté quoi ? » « Les loups dans la musique. » « Et puis, éboumille le ronine. » « Et ça coûte un double tranchant. » « Tu vois. » « Et même vitesse. » « C'est-à-dire, voilà, ta musique... » « Aujourd'hui, les loups comme maintenant, « Streaming, tout ça. » « Donc, la vitesse. » « Mais l'inconvénient aussi... » « Parce que... » « Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent sur Internet. » « C'est-à-dire des... » « Des... » « Il y a beaucoup de choses qui se passent vite, tu vois. » « Et je déplore ça, malheureusement. » « On n'a pas le choix. » « Même si, il y a un double tranchant. » « De faire avancer positivement. » « Exactement. » « Alors... » « Autour de toi, on a toujours dans la culture, « on a racontouru les autres, comme on l'a dit... » « Je suis un peu... » « Rémi, je suis un peu. » « Je suis un peu. » « Je suis un peu... 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 » « Voilà ! » sérieux j'ai regardé la monnaie bien au tout c'est à dire il s'est mis au an entre à genou à différentes tendances et différentes générations comme je t'ai dit parce que les problèmes sérieux moi sur les projets dès que c'est un projet congolais en france celui n'a été les années six mois marquant la touche dans la poison au bout de feu et en a quatre et donc mister ciseaux c'est un rappeur aussi congolais de bras à vie un gars du 9 4 qui était avec eric james à l'époque tout ça donc voilà il a fait son titre là c'était le remix avec l'excriminel le titre ma carrière oui sur youtube c'est du bon rap pour ceux qui aiment vraiment le vrai rap parce que le rap est comme un échange allemand rap musical le mode afro n'a rap 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 on n'a rap 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 on n'a pas vraiment de la vieille école parce que l'on a répondu en même temps est ce que le rap aujourd'hui perd un tout petit peu sa place par rapport aux chansons par exemple au chant le rap aujourd'hui au chant c'est-à-dire au fait ma nasa l'arrivée rappeur monnerie ma oui il s'est un bras rap mais beaucoup plus beaucoup plus la chambre après tu veux tu sais l'évolution on dirait ba 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 c'est l'évolution c'est n'est mara mozo qui ne faut faut pas qu'au comment je pourrais dire faut que tu auras un bateau ou lundi et c'est comme ma yézo kende tu vois aujourd'hui la musique bah ça c'est un peu plus modernisé c'est un peu plus de sang parce que moi à l'époque quand faisait du rap sautier refrains chantant n'a n'a d'émono et c'est quoi toi y'a pena donc un nous ça chantait parce que ça rappe et que ça racontait des trucs ghettos tout ça d'ailleurs à cette époque les congolais ne connaissait même pas le rap tu vois quand j'ai les congolais c'est à dire les maman la bisou la majorité en fait la majorité connaissait pas le rap donc il ya en attente des fois mon arabe roi et barou si tu es rap et n'a témoin d'accord ah c'est qui toi or que bisou à on faisait on faisait les bails tu vois c'est bon nous dans le pourra et voilà on est encore là mais après quand tu regardes tu vois sur youtube tu regardes ce que je fais il ya des titres comme les yu yu où je chante qu'il étudie comme les sens effets il ya des titres comme une auto où je chanteur il ya des trucs comme les détails où je parle de la sape je je rap mais il ya un refrain chanté tu vois donc non non on essaye de rendre dans le truc il faut vraiment bien suivre si tu suis bien tu verras que non dans le truc mais après qu'on appelle pour des trucs rap rap tu es servi quoi mais est ce que aujourd'hui il ya des jeunes qui viennent vers vous pour demander conseil parce que qu'il y en a beaucoup comme qui par exemple j'ai pensé des cités peut-être il y en a beaucoup mais moi pour te dire aujourd'hui je suis devenu producteur je suis directeur artistique du label avec mon ami cri joachim qui s'appelle cgm où on oeuvre beaucoup de choses on fait beaucoup de choses au congo d'ailleurs dj samarino il fait partie de mes artistes de nos artistes il ya d'ailleurs la chanson de laissé les enfants joués qui avons produit ça beaucoup de choses j'ai si ça je suis il y en fait c'est les sens qui partent oui exactement tu vois que voilà dans la musique j'ai mes arts tu vois c'est à dire j'ai plein de flèches à mon art donc on est dans la production aussi on est non donc plein de choses mais la casquette est un producteur producteur à zanetti n'a ce pas alors alors à coach plus directeur artistique moi bon soin casquette il ya directeur artistique ma casquette il ya artistes à temps plein les deux casquettes laquelle pèse plus par rapport à l'autre c'est une très bonne question ça j'irai mon de moi-même il faut en fait faut que tu sors toi faut pas tu faut pas que tu tombes en fait faut pas que tu sois plus bas que terre produire quelqu'un c'est vrai que c'est une pression il faut que l'eau rompée à la mienne mais surtout ce baby hasard à la belle à poison au bout de faux d'un atout exactement donc c'est les deux c'est compliqué les deux c'est compliqué le dos faut vraiment qu'on paie ça dit mon thème a vraiment à son peau et s'il m'a bien ouais ça va bien la vique et la monnaie ça les plaisirs n'aimane verrol on dit olivermann mr fire mais c'est mon gars sûr de là où tu es je te salue vraiment pas fréquilio car messieurs yoka je te salue voilà les jours en s'écrire on s'appelle on donne des stratégies tout ça on discute beaucoup avec olivermann très grand artiste il est vrai en tout cas il est vivable d'ailleurs on va faire un titre on va faire un titre bientôt j'ai une chose qui est suivi fond aïa bientôt d'ailleurs fond aïa studio olivermann fond aïa alors pas trop qu'il y a au cas des studios de étudier terrain pour en effet ça il est à la oeuvre nabiso et ça m'a plaisir à trop pour revenir à toi je t'ai suivi avec avec mon gars mon autre gars oliver timanga oui c'est mieux on a timanga c'est un rumbiste jusqu'aux alli aux ans à côté pour sa manie au pésar et l'ombre au pésar qui l'inspiration elle est partie d'où bon déjà moi j'ai toujours voulu faire un chant guitare voix et je pense que je suis allé au pésar des assombes ou naïe mais me m'a raté mais là on est en train de donc parce que je connais les contrats les trucs mais là on est en train de renouveler ça et les titres que j'ai fait là le petit complet c'est un titre que j'avais fait dans mon premier album avec samtitu il faisait un refrain et là je dis vas-y on fait un truc je pense qu'on va lui le faire aussi en live le jour du concert et boyabo c'est peu là en tout cas c'est un concert live avec des music hosts a été des danseurs danseuse non ça va le texte europe et ça va s'il te plaît la singue en live la botama le 25 mai 1983 la clinique nga liemana congo kinshasa namama tu yaki potopoto luka d'élayama la mouména pitté j'étais bon en fait c'est mais ça c'est l'effort oui quand j'ai quand je suis arrivé j'étais petit moi j'avais dix ans quand je suis arrivé en france et voilà c'est un peu le vécu ce que j'ai vu c'est autobiographique ou bien après je mélange un peu ce que j'ai vu des gens de la famille tout ça donc j'ai essayé de mettre ça là dessus mais un des moments mobiles d'avoir bouillé au cas suite la youtube ou bétis poison fit sam chi tu m'aoua le titre c'est m'avoir les moyens comme au message jour en 2006 2007 j'avais écrit ça compte un numéro très fort en tout cas c'est le premier titre d'un gala du début de la fin je me suis dit je suis en train de faire l'album non mais tu écrives et ça c'est vu d'ici ça c'est mon mot mon favori il y en a beaucoup qui aime voir ce titre là vraiment vraiment tuer ouais quand je me mets vraiment à écrire c'est ouais c'est un peu les coeurs des gens des émotions mais ça va bien vous à vous à vos amis était bonne à touche particulière on a les avis où il a les restés c'était bantou quand vous étiez ensemble vous voulez marquer par rapport à plus mais qu'il est là avec l'âge genre là oui oui on est toujours là j'ai big up aussi you on espère bien qu'on lui recevoir un jour s'ils passent par ici c'est qu'à toi je dirais pour moi j'enverrai un message ouais sans faute après tu as vu moi je vis un moment comme après je viens direct mais des fois je sais pas si ils ont le timing ou si ouais mais moi je vais essayer d'organiser en fait il faut l'organiser j'en parlerai je pense qu'il viendra en tout cas on sera très très honoré par rapport à ça à poisson à chaque fois que ok naraki tu es très bien accueilli tu es chez toi c'est-à-dire quand tu rentres à kin tu es chez toi non seulement la personne des poissons n'a bad horaire à yu na musique et la musique fais ou accompagner du coup d'avoir yakin musique n'a parce que moi je m'avais jeter encore au comment à l'époque musique naio et coma comment va yo mais ma question est celle c'est mais qu'est ce qui fait que d'autres artistes qui sont nés au congo mais qui sont venus s'installer ici en france par exemple parce qu'on vit en france à tabou minzo ton n'est pas ça les musiques l'abonné mais on du mal à se faire accepter par rapport à la jeunesse n'a miso comme tu par exemple à pas master basé billet baba 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 ma maître fagi à ma star basse à sa fin d'aujourd'hui dans le rap de le hip hop et tout mais ça je n'ai besoin qu'on a vraiment place où il faut qu'au matin je me suis demandé après peut-être ça dépend pas qu'il y en a voilà qu'on a vraiment à la moitié mais en soyez peut-être à la poteuse a déjà là bas à 17 ans 18 ans je sais pas si c'est trop tard on a l'ex-ména on n'a pas tout au monde au lélo moi j'étais déjà dedans fait tu vois j'étais déjà tu peux regarder et dvd de maître qui me voit même dans le dvd qu'on était jeune j'ai vu qu'il se bouge que tu avais à venir là c'est à la gloire n'a pas plus la gloire n'a pas plus la gloire n'a pas plus la gloire n'a pas été déjà là en fait donc pour moi à plus mon apoteau que qui justement à qui mais je suis arrivé si j'avais dix ans aujourd'hui je suis en train de juste à moi on se communiquer sur la ronde à sali accessibilité on les a dû à quoi environnement avoir il a beaucoup plus pour la bonne et pour tonnerie au lobby dans les pistes qui à l'époque il n'y avait pas beaucoup d'artistes urbains congolais tu vois non année ma team maquine il y avait des rappeurs tout ça à l'époque mais moi le mois pour tout boy a rapport à la française pour les gens c'était en plus dans l'époque il ya le vieux conflit qui me dédicace et poison le gros rappeur dans mon clip génération mouboutou tu vois yaoui rassol en rolls royce habillant mouboutou de m'accord dans les sols et les opércutés n'a qu'on ouvre forcément tout de suite moi si j'ai en fait quand tu es artiste et on à l'eau bara faut y en a package faut y en a un univers n'a eu fois un concert n'a eu fou et moi et en vrai j'étais full up full up full up dans le concept congolais en tout cas et forcément quand ça sonne ici bas et puis moi les poches j'étais producée par le fils sarkozy c'est à dire n'allait qu'à bâter fin d'abattent m6 baémissons à tout à l'époque et à l'époque d'où comment la bâquine donc c'est pour les gens ici mais c'est qui ce gars tu vois donc je pense que c'est j'ai impacté un peu une génération je pense un meilleur temps je n'y a au colis à où évolue ne penses pas que l'inaccessibilité on a il y avait une reprétation au yoga bien la mara tomber de mara blé d'art quelque part ça ça dérange un tout petit peu que je me souviens qu'ils ont été néné au métier mais pas considéré au caca par rapport à une bateau au colis l'environnement à franchement là je sais pas quoi répondre au moins je sais vraiment pas quoi répondre là dessus vraiment environnement environnement et jouera et jouera et jouera rôle bien sûr exactement exactement si tu es trop dans le dans la communauté aussi congolaise ben tu sais moi aujourd'hui il y en a ils pensent que je suis trop dans la communauté congolaise parce que ma boire carré parce que nuit or qu'en vrai je suis juste je fais juste le pont tout le monde en communauté comme dans le rap rap comme nabalibou comme nabalac comme on va congolaise je suis quelqu'un qui est un peu partout parce que je suis ouvert tu vois et c'est vrai que moi je te parle de de ce que je sais quand tu es trop dans la communauté les gens et tu sois mais il n'y a pas trop cette connotation est-ce qu'ils ont dit possible à un jour j'aimerais bien après moi les a par rapport à bon mais moi j'accepte tout le monde franchement comme c'est l'un d'autres qui est là pour l'instant ça va ce qui turing nab a battu ma ébanité tu vois donc moi je suis pas dont je suis pas calculateur si ça peut-être ça mon problème je ne calcule pas frérot toi tu vois non c'est juste voilà je suis vraiment très ouvert je pense à moi ça fait énormément plaisir parce que je me mélange tu vois je je fais des émissions communautaires j'ai pas ce problème l'amour naturellement en fait ouais naturellement j'ai pas besoin de soutenir parce qu'il n'y a pas ouvert je n'ai pas bon ça la kiffière voyez à zara bonnet il s'effondre ok ouais tu vois c'est n'a bien à battre en tout cas mesdames et messieurs retenez bien cette date samedi le 20 mai 2023 et même c'est qu'à tes a l'hôpé dans un mois à l'hôpé dans un temps à yopé à tomber la paix rachique exacte musique samedi le 20 mai 2023 est un bien battu à rumba pavé aux allahs la ronde est plus basée par geste à madonna bocca vous écoutez la dégâle ta la poisson ou tout à l'événement donc dégâle 18 heures déjà et vénémoins bandit qui s'est fait des 8 heures déjà tout à la ponctuelle pour trop rater le monde voilà en tout cas les abonnés au centre socioculturel aimé césaire à genevilliers à genevilliers donc tout coûte en avance aux personnes a besoin de précisions je crois bon on est aujourd'hui il est déjà besoin d'un autre numéro est là contacter bisso donc orienté ou et puis comment est-ce que ça la pauvre jour on a aux en événements les soutenir l'ambassadeur l'ambassadeur mon amour et ça a un plaisir d'un amour n'a pas de couilles beli bah on a ébite et je n'ai nombreux en tout cas ça vous serez pas déçu rapina d'eau qui a bien puce là qui a frappé par moni ans on a salé à bien bien alors mixant on travaille à moi bas tu m'as surpris dans le bâté bon mais surpréce ma génération se vois à la service qui est pour ce matin tu es au bon moment on a servi tout le monde je ne sais pas tout le monde de jeunes générations de base à c'est à dire on a dit toujours déjà le bac à visier d'appliquer un niveau on a pour à son moi qu'on est en tout cas c'est juste pour amuser la galerie et ça la plaisir à tous mes présents au bout tout très rapidement est-ce que clash dans l'importance d'un mot la musique dans le rap oui hein dans le rap si parce que ça rajoute quoi bah moi personnellement j'ai jamais fait parce que ça m'intéresse pas mais ça rajoute un peu du piment ça rajoute de sacré l'engouement ça crée un truc à l'automine rap en tout cas de base à la musique tu revendiques des choses puisque ça part en classe à part en classe c'est un truc de d'hommes de bonhomme même si les femmes ont c'est rap quand j'ai une homme c'est pour la forme d'adrenaline exactement donc ouais tu vois c'est mais et à la tête qui a été montagé au cou fan comme billet tout pas tu vois mais classe exactement ici à l'époque je sais qu'il y avait aux oxy dont chaque avait fait un clash de dingue en france c'est incroyable mais malheureusement le clash de boobah et boobah et tout ça avec mon frère la fouine bitoumba tout ça bien dit malheureusement mais boobah et games c'est pas essentiellement bon de faire des clashs mais ils allaient en europe et soyez on est pas à retrait des temps ça fait partie du game exactement moi je suis pas dans ça moi tu peux me placer matin midi soir dans le bateau maintenant quand on coûte un délai voilà mais je suis pas je suis pas dans ça mais pour les nerfs et bondi rwana les lots on a deux grands ambassadeurs pas d'en fait on a deux grands ambassadeurs parmi tant d'autres amusés qui a bien beaucoup en abyssaux d'un côté on a des tendances côté la mission et à rumba et puis côté à moi mon amour à rennes bit on a fallu on a fallu et puis on est très fiers de lui par rapport à tout son parcours place à outil il vient aujourd'hui il y a de quoi être fier de lui c'est incroyable dégnement ambassadeur en tout cas non mais c'est incroyable en tout cas motouna yope oui c'est la fin de la famille c'est la famille c'est l'autre côté maître gims ambassadeur paye en boke en abyssaux partout à kenara il parle du congo partout on l'écale et l'eau on voit l'image du congo moi on avait un abyssot djouna c'est-à-dire la sapina oui abyssot qui est mon frère aussi deux artistes monton à yope ces deux artistes et se respectent mutuellement on le sait mais qu'est-ce qui fait que l'élo les gens je dirais même pas autour d'eux il ya une catégorie des gens au bas ou l'ingaba a opposé ces deux ambassadeurs de la culture d'un autre pays yope étant l'un d'entre eux parce que je pose un amassadeur avec le foyer à boke en abyssot et à vos autres mona cette situation ils ont le béloni ne s'appenseigne et quoi mais moi ça me fait rire parce que les deux ils ont pas de problème en fait tu vois les deux ils ont vraiment pas de problème les deux ils sont bons termes il ya pas de souci en tout cas de ce que je sais il ya pas de problème après coteau balbibou coteau balbibou ça m'engage que chacun sa vision chacun voit voit comment comment évoluer sa vie comment évoluer ses ambitions il n'y a donc moi je respecte les deux donc voilà je suis pas je peux pas donner conseil à un tel ouais pourquoi t'as dit ça pourquoi t'as dit ça même si certes voilà d'une salle a dit une grande vérité france afrique etc mais après voilà vous savez pas pourquoi fally avait fait ça c'est peut-être pour la au money au thalafi m'a moubou et denis brasco perso je pense pas tout à l'a donné brasco alza alza rambi là qui s'est infiltré dans n'a pas battu à tkara diamba c'est-à-dire à côté la cativore marie unique voilà bandique mais en fait il ya moins en ville à côté la cativaux il ya dit qu'un peu poil et bas mais macabou ça là peut-être c'est ce qu'il faut aller à sali tu vois un coup type et nakati parce que oui apparemment il ya eu des aides qui se sont déclenchés et c'est grâce à voilà et puis je pense phalli n'est pas à ça à mon tête bon matin et puis phalli il est beaucoup le coup le congo il fait beaucoup 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 ça jamais les gens parlent j'ai l'impression que les gens ferment les yeux non donc voilà faut pas condamner le frérot voilà parce que ça fait aussi mal de voir certains congolais vouloir opposer deux congolais et puis en voulant noyer les uns au profit des autres et tout on les aime toujours les clashs ils aiment toujours insulter ils aiment toujours rabaisser l'autre j'ai l'impression que c'est dans notre adn tu vois il faut tu éduquer batoubine il faut éduquer masse parce que cette chose là vraiment c'est ça devient vraiment justement c'est exactement chacun chacun sa sa vision chacun ses opinions mais face à une telle situation comment comment la gérer pour les pas comment j'ai cette situation pour ce qu'ils sont en train de faire m'a pas vu phalli n'a pas écrit un truc oui gims ou quoi ou gims a pas écrit un truc et puis gims adressé pas à phalli il parlait de sa propre vision moi j'aurais la situation pour n'est pas qu'ils aient perduré j'ai pas compris pourquoi comment gérer la situation pour n'est pas qu'ils perdurés tu veux qu'ils fassent quoi ils ont pas de problème tous les deux on a proposé bon allez frère phalli gims au salami sont en fait là c'est comme si c'était une guerre de j'ai pas d'égo de haine bâtiment tu vois exactement c'est ça le qu'on les balleurent sont même des na le bible au monde au hasard c'est incroyable c'est incroyable c'est marrant mais bon je vous aime tous tout ça va conner tout ça va n'est qu'on a dit non en tout cas merci beaucoup n'a pas ce n'est pas ça je n'ai pas ça je n'ai pas tout mais moi je voudrais est ce que les gens qui nous ont suivi à travers le monde retiennent quelque chose dit en passage le 20 le le 20 du mois prochain ouais tous avant là l'espace auto-tube pour nous ça c'est à dire il ya on est allé venez 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 il y a des surprises pour y aller belle et beau c'est un bon monde à bateau boucan n'était bon mon amour mon amour là donc venez ça va être un beau concert et fleuris c'est à mon amour sur plus attendez car la solution juste un peu un tout petit peu et la boue et la carabou bon on découvre et on découvre et des bisous rabou en tout cas un plaisir à tour en avant que c'est bon là quand je vois pas aux hommes bouteille en tout cas j'ai dit j'ai fait un clavier à tous les amis tout en a jour où on est à la vraiment ce que tu as les mots la vraie purée je t'en ai tout coûte à la ronde exactement qui ça faisait trop et puis je remercie de la chapelle c'est tout à la jour où on appuie ça a vraiment plaisir à trop j'ai mis à maman oua tient ni clé tout puissant oua tient ni cabas se conteneur à conteneur à forme et moutou nanaï yannick à la forme il ya vraiment des jours à la forme il n'y est pas à ma bille des jours on a cinq jours on a eu n'a conteneur à formé et aux alopés c'est moi j'ai besoin de vous j'ai besoin de votre amour donc n'a lignes binomé guinam ou tout est on a qui est dans la bâclage tout ça ce n'est pas le bim abe boli mbisam aï puis voilà donc big up à tous mes frères mes amis cosy tout le monde escobar baxon ddc gorbal ou plein plein de monde cédric matin où christ joachim toute matin tout mon staff et puis voilà quoi big up samarino les ms marvy villa donc big up à vous tous en ensemble et frère ils aiment beaucoup frère merci beaucoup pour ça merci beaucoup à toi frère moi ça première fois mais c'est pas la dernière en tout cas à chaque fois événement il a la trop fait ce refaire appel n'a eu ce qui à j'aimerais permettre tout le coup t'en est ce que c'est exactement tout cas le vin le vin bobo sanaté bouillé il a bien merci beaucoup pour ce sera une surprise parce que c'est même pas une surprise bouillé il y aura un jeu concours pour l'alouca dans l'ambassadeur à tap tap sainte bouillé pour gagner billet d'avion pour le congo ok donc bouillé il a la bien bon il a la bien la grande famille en tout cas je vous aime beaucoup pour retenir la date voilà le 20 mois prochain ça dans quelques jours caca j'ai une vidéo tout coup c'est tout ça n'aura aimé ces heures de genéville et tous ces pieds-là moi chilling et ça leur a mis souvent bien pour le travail de qualité que vous avez aimé et merci à celui qui est derrière toutes les caméras en tout cas et ainsi qu'à la réalisation de paul béaou et tout merci beaucoup cher ami pour le travail des qualités que tu ne cesse la battre pour faire pour mettre à ce que cette émission aille de l'avant à celle ci je vous retrouve très prochainement avec le même enthousiasme d'ici là portez vous bien bye bye à la prochaine merci